Je ne sais pas pour vous autres, mais honnêtement, ça fait longtemps que je n'ai pas eu la chair de poule pour prendre un match de hockey. Hier, j'ai regardé la game canadienne contre les Rangers de New York. Écoutez, ça me faisait penser un peu au printemps. Rappelez-vous quand Alec faisait des arrêts spectaculaires contre les Capitals ou contre les Penguins de Pittsburgh, mais hier, la performance que nous a donnée Samuel Montembeau, pour moi, je comprends que l'enjeu n'était pas le même. On ne parle pas de séries éliminatoires, mais c'est un match samedi soir comme je les aime. Je vous le dis, j'avais la chair de poule. Il était bon jusqu'à la dernière seconde du match. Il était bon en prolongation et surtout, surtout en fusillade quand il a frustré Zibanejad. La gang, un des beaux matchs, une des plus belles performances que j'ai vues depuis fort longtemps impliquant un gardien de scénario de Montréal. La gang, je souhaite un bon show. Le show, ça passera. Les bontins terminés, les vacances sont terminées. On repasse aux choses sérieuses, la gang. On parle hockey. Let's go! En sortant, on va faire le niaisage, hein? T'as-tu reposé tout le monde, là? Vous avez mangé la tourtière en masse, du ragoût de boulette, la dinde. Oui, on s'est bourré la face. On a bu avec, hein? Modération, hein? Oui! Faites attention, je sais pas si vous avez profité. En tout cas, si c'est pas déjà fait, si vous avez pas vu un de mes shows d'NHL, ou bien donc pendant les mondiaux, bien encore une fois, conseillez-vous tous de saluer. Je vous souhaite aussi une belle année 2024 avec la santé et du bon hockey. Merci de ton rendez-vous, gang. Oui, écoutez, Samuel Montembeau, il était extraordinaire hier. Il m'a fait penser par moment à Carey Price. L'arrêt qu'il a fait, quand il s'est fait déculotter, on va se le dire, par des bonnes jeunes en fusillade, pis qu'il a tendu son bâton à une extrémiste pour l'arrêter, là, je suis désolé, là. C'est de toute beauté, cet arrêt-là. C'était extraordinaire. Même en fin de match en troisième, des tirs à bout de portant, des gros saves, il était fumant. Oui, Martin Saint-Louis était élogieux, mais il a encore un petit peu de timidité, tant que moi, là, l'entrevue, là, j'aurais été... Là, là, écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien, là. C'était bien beau de dire, « Ah, notre équipe a bien joué, non, non, non. » Arrêtez de vous le chuter! C'est Samuel Montembeau. Moi, j'aurais... Moi, à Wattem-Martin Saint-Louis, en commençant l'entretien, j'aurais dit aux journalistes, écoutez deux secondes, là. Les boys, j'en ai vu du hockey, là. Cette prestation-là de Samuel Montembeau ce soir, c'est extraordinaire. Pourquoi qu'on a peur? On veut qu'il s'enflate la tête? Bien, voyons donc, c'était toute une prestation hier. Oui, il a prononcé du bout d'élèves. Oui, il était excellent. Il était plus qu'excellent. Il était fumant. Il a volé à la game hier. Il a été vraiment, vraiment très solide. 46 arrêts, je ne me trompe pas, sur 49 lancés. Wow! Quel match il a joué. Genre le game, j'aimerais ça décrire, moi, hier. Tout un match. Un bulgarlé aussi. Pourquoi pas? Ça se prend bien, ces bulgarlés-là. On aime ça. Également, je ne sais plus trop, Simonan, j'ai été dévié. On ne sait plus trop, mais bon, peu importe. Alors, non, ça a été un match enlevant, intéressant. Comme, malheureusement, on est habitué de voir le Canadien laisser filer des avances. Écoutez, quand on affronte les Rangers de New York, les Stars de Dallas, les Lightning Tempo B dans la même semaine, dans le moment donné, ça peut nous rattraper, mais non, les Canadiens, en fait, ont bien performé contre ces trois équipes-là. C'est contre les sables de Buffalo qu'ils l'ont échappé. Donc, si je fais un petit bref résumé de la dernière semaine, c'est en deux temps. Le Canadien a bien terminé son voyage à Dallas, a offert vraiment une belle prestation. Encore une fois, ben oui, Monta... 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 qui fait un job. Il était très, très bon. Après ça, ben, contre les sables... Sables à Montréal, tu sais, c'est jamais facile. Retour d'un long voyage. Ouh! Ça a été plus dur, un petit peu. Pour le CH cette journée-là. D'ailleurs, c'est Jake Allen, malheureusement, qui n'a pas été... Pas été bon, mais les six buts qu'ont accordé le Canadien contre les sables, c'est pas tout de la faute à Montaigne. Il y a beaucoup de C-DV, il y a un peu de malchance. Mais quand même, on va-tu dire, on va-tu, conservateur, on peut-tu dire qu'il y a deux buts qu'il aimerait revoir, OK, sur les six. Mais bon, il reste pas moins que Jake Allen, on sait maintenant, c'est clair et net. On va arrêter de niaiser, là. On va dire la vérité. Et maintenant, deuxième gardien, c'est Samuel Montembeault qui a la pôle. Bon, ça fait longtemps qu'on le dit. Ça ne sert à pas si clair pour Cadine-Morail, là. Je pense que c'est clair plus que jamais. Et puis, j'espère éventuellement qu'on va régler ça, cette niaisage-là de trois gardiens de but. Puis, je vais y revenir à ça. On va en reparler un peu plus tard. Je vais vous donner un petit peu le compte-rendu de la soirée, de quoi je vais vous parler ce soir. Je vais vous saluer également, comme à l'habitude. Et puis, ça va aller sur un chapitre ou la gang, parce qu'il y a bien, bien du stock qui s'est passé dans la dernière semaine. On va parler des Mondiaux Juniors. Ça s'est terminé. En queue de poisson, il faut se le dire pour le canon. On va revenir là-dessus. On va parler de Nick Suzuki aussi, qui a été invité au match des étoiles. Saison terminée pour Dvorak. Ça en a que les actions des Maud P. sont droppées sérieusement. S'il n'est pas déjà fait, vendez vos actions. Ça presse. 92 millions. Bien oui, les rumeurs sont de plus en plus persistantes. Puis, ça se fait une question de formalité, que c'est quasiment signé, cette affaire-là. Il va demeurer, je pense qu'il y a plusieurs heures avec ça. Il va demeurer un livre pour huit ans. On va parler des games à venir. On va jouer contre les Flyers, les Sharks et les Oilers. Les Oilers sont en feu. Pas à peu près. Un concours aussi. Bien oui, il va y avoir un concours. Imaginez-vous donc. Une paire de billets dans les rouges. Un concours qui va débuter demain. Il ne va pas être à l'écoute parce qu'il va y avoir... Je revenais avec les indices. Il va y avoir un indice qu'il va y donner dans le show demain sur la passerelle. Demain, vers 21h à peu près. Il va y avoir un indice qu'il va y donner mardi. Et un indice qu'il va y donner mercredi. Et puis jeudi, entre la 2 et la 3, je vais faire tirer ça. Ce n'est pas merveilleux ça? Donc trois indices, ça va prendre les trois pour pouvoir... Vous êtes chanceux peut-être avec deux indices, vous allez réussir à avoir la bonne réponse. Mais c'est rien de garantie. Gang, salutations à Mario Boudot. En forme, Mario. Selon Mario, il va être un très bon gardien substitut. C'est fou. Je ne sais pas ce que Monty va falloir qu'il fasse, la gang. Tu sais, Mario n'est pas le seul à ne pas croire en Montembeau. Honnêtement, je ne comprends pas. Je ne sais pas ce que vous avez besoin de plus. Ce gars-là a toujours continué à s'améliorer. Tu sais, s'il avait atteint un plateau, il n'y a pas de plateau. Il sort du lot. À ce que je cherche, Monty a la même équipe devant lui que Jake Cannon puis Primo. Il y a vraiment une coche chez deux autres. Vraiment une bonne coche. Tu sais, oui, Jake Cannon et Primo, on l'a vu, une fois de temps en temps, sont capables de sortir d'une grosse game. Mais ils ne sont pas constants. Monty, je vais vous dire, il sort trois bonnes games sur quatre. Les cinq meilleurs gardiens de la ligue de la gang, c'est quatre games sur cinq qui sortent. Je vais vous dire une affaire, il n'est pas top cinq. Mais il s'approche dangereusement d'être un top dix, Samuel Montenjo. Puis j'exagère à peine quand je dis ça. Je vous le dis, il s'en va là. On va se reparler dans un an, la gang, maximum deux. Et Samuel Montembeau va être dans les dix meilleurs gardiens de la ligue. Je suis convaincu de ça. Je le regarde aller. Et puis, ce qui est le pire, ce qui est le pire, c'est qu'il go à peu près 45-50 % des matchs maximum. Donc, vraiment excellent. Oui, Dakfans, j'accorde avec toi. Il est en feu. Il est en feu, il est en feu, pas à peu près. Je veux saluer Mike Gould. Je veux savoir, est-ce que je tombe toujours en amour avec une grosse performance des joueurs du CH? Moi, vous avez remarqué, je ne vais pas parler des autres joueurs. J'ai beaucoup parlé de Montembeau. Puis Montembeau, Mike, si tu regardes le hockey autant que moi, ce n'est pas nouveau. Oui, hier, c'était exceptionnel, il faut en parler. Écoutez, c'était toute une performance. Mais il y a eu d'autres bons matchs de Montembeau depuis un an et demi, en fait, depuis la saison dernière. J'ai lu, je ne sais pas si c'est dans un article, parce que j'en lis bien les enfants de journée, je ne sais pas si c'est dans un article, ou bien c'est avec les boys en jasant dans le chat. Mais j'ai lu la chose souvent. Puis quand je la retrouverai, je la mettrai dans ma description, la référence où est-ce que je l'ai pris. Mais je vois ça tellement vrai, tu sais. Samuel Montembeau nous a coûté deux espoirs. Tu sais, c'est plate à dire, mais il nous a coûté un choix top 3 en 2023. Il va nous coûter aussi un choix top 3 en 2024. C'est plate, mais s'il y a une affaire qu'on peut reprocher à Samuel Montembeau, c'est peut-être pour ça que Mario a quoi peut-être plus ou moins en lui, c'est qu'il va nous priver d'avoir un bon choix repêchage par ses performances. Moi, les boys, Mike, la gang, j'ai le goût vraiment d'y croire. J'ai le goût de croire en Samuel Montembeau. Oui, c'est le fun Fowler, puis c'est bien beau d'Abbus et compagnie, mais ces gars-là, ils n'arriveront pas à une nationale, surtout dans le cas de Fowler, avant minimum 3 à 4 ans. Donc d'ici là, on va avoir Monty qui, j'espère, va continuer sur sa lancée, continuer à s'améliorer. Salutations aussi à Claudel, salutations à toi, salutations également à Alexis Roy, à Pinchou, à Julien, Canadien 10, merci d'être là. Juste vous dire, ce show-là est en direct pour tous les membres vestiaires des pros et plus, mais il va être rendu disponible en fin de soirée pour tout le monde. Et d'ailleurs, ne manquez pas l'avant-show demain. Dès 20h, tous les membres de la loge du Président et plus, ne manquez pas ça. Ce début de show-là avec Matt Mané-Francis, il est pour vous autres. Donc profitez-en sur Patreon, vous allez recevoir votre courriel, et dans la zone communauté, vous allez avoir le lien vers le show. Résumé des mondiaux. C'est ça que vous trouvez bizarre, mais moi là, ben franchement, c'est une bonne nouvelle que Canos a fait sortir en quart de finale. Savez-vous ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que nos jeunes de 19 ans et moins sont tellement bons, ils sont trop bons pour jouer aux mondiaux. Ils sont dans les nationales, gang. Ça fait qu'on va aller te broyer et dire, ça ne se peut pas, c'est currant. Ils sont pourris. Il faut virer ça, notre sport est malade. Arrêtez, on se calme, le sport n'est pas malade. Ça n'a jamais aussi bien été. Bédard, Fentili, ils demeurent dans les nationales de hockey, ils sont trop bons pour jouer tout simplement. Ajoutez juste Fentili, Bédard, on s'entend-tu que c'est notre paire de game? Mais ajoutez-toi en plus de ça, t'ajoutes Benson. Aïe aïe, il n'était pas là. Ils sont trop bons. Les Sars veulent garder Benson, les Coyotes veulent garder Koolé. Puis on s'entend-tu que Bédard, malheureusement, vous avez vu ça hier? J'espère que ce n'est pas trop, trop, trop sérieux. Sorti du match hier, dommage. Les Blackhawks jouaient très bien hier. Je pense qu'ils ont perdu la dernière minute, je ne me trompe pas. Donc, je ne sais pas encore pour combien de temps, mais ça risque pour être un cas de Conor Bédard qui a été sorti de la rencontre. Donc, ça pour dire que je ne m'en fais pas avec ça. Ça ne m'inquiète pas du tout, du tout. Oui, c'est vrai, si on veut être honnête, il y a d'autres joueurs aussi dans d'autres pays qui demandent un national de hockey. Tu sais, Koolé. Je parlais de Koolé, je pense que je me suis trompé tantôt, Koolé, c'est un Américain. Je faisais plutôt référence à Fenty Lee, à Shane Wright, à Benson et Bédard. Mais Koolé, c'est un Américain, il ne peut pas être invité. Mais il y a moins de joueurs américains qui n'ont pas été invités parce que les équipes ont voulu les garder. Tu sais, comparativement, tu sais, les Américains ont été repêchés l'année passée. Si on pense, par exemple, à Smith, on pense à Leonard, à Perrault, ils sont demeurés, ils ont joué pour l'équipe américaine. D'ailleurs, il y a des gens qui sont inquiets. Ils sont inquiets parce que, je suis allé rappeler, pour ceux qui n'étaient pas au courant, c'est les Américains qui ont gagné un malade d'or. Il y en a qui sont inquiets et qui disent, « Les Nauts, ne faites pas grand-chose, faites juste six points. T'es tranquille, on ne l'a pas vu. » J'ai beaucoup aimé l'entrevue qu'a accordé les Nauts. Il y avait raison. Il disait, écoutez, avec tout le talent qu'on avait offensivement parlant, avec l'offensive qu'on avait, les Américains, il n'était pas justifié qu'il fasse son show et qu'il garde la rondelle à trois quarts de la game. À un moment donné, il y avait plusieurs futurs joueurs à l'Université de hockey, plusieurs joueurs étoiles. Il n'était pas question qu'il… « Hey, Snogoro, il est-tu bon, lui? » Non, mais ils sont tactés. Donc, il ne pouvait pas regarder la rondelle tout le long, pas besoin. Il a fait son travail. Moi, je l'ai trouvé quand même bon défensivement. Je l'ai trouvé impliqué aussi physiquement. Je ne sais pas si vous avez vu à la fin. Enfin, je pense qu'il a fait brasser. Il a voulu se venger un peu. Là, ceux qui disent « Hey, il n'aimait pas de repégant. » Attention, c'est hockey international. Je ne vais pas avoir de suspension. Puis, en plus, il n'y a pas pour se blesser. Tu sais, le gars, il a un « brain ». « Regarde, je vais passer un message. Je vais sacrer des taloches avec mes gants. Un, je ne me blesserai pas. Je ne vais pas pénaliser mon équipe. Je vais retourner côté universitaire. Fini mon année en force. Peut-être faire le « Frozen Four », on ne sait jamais. Donc, ça pour dire que moi, la Natsune, je ne m'inquiète pas avec ça. Ce n'est pas le premier, ce n'est pas le dernier joueur prometteur qui connaît un tournoi plutôt moyen. Et le meilleur exemple, ça, c'est Ced et Julien. Je tiens le précis. On a fait un travail absolument extraordinaire pendant les vacances. Il y a trois ou quatre matchs, entre autres, du Canada. Et la mi-finale, les gars, vraiment, ça a été super bons. Donc, Fenty Lee, l'année passée, on l'a-tu vu? Il était presque invisible. Est-ce que vous le prendriez, pareil, dans votre équipe? Donc, s'il vous plaît, ne faisons pas notre évaluation seulement sur ces sept matchs-là que jouent la Natsune. Il n'a pas été mauvais. Il n'a pas été extraordinaire, on s'entend. Mais il a fait ce qu'il avait à faire. Il y a un point, par contre, que Mario a raison. C'est vrai qu'il est petit. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Mais la Ligue a changé. La Ligue a changé. Je regarde les Quinn Hughes. Je regarde les Kale McCarr. Il y a une époque que des défenseurs de 5 et 10, 5 et 11, on les aurait plutôt vus comme des spécialistes, surtout des troisième paire. Mais la game a changé. Des Chariots, la valeur est en baisse. Des Edmonton, c'est en baisse. Pourquoi? Ces gros défenseurs-là, comme on les a tellement aimés en 2021, ne peuvent plus faire leur loi et donner du double échec devant le filet. Ça n'existe plus. Moins de remords, tu retiens un peu. Tu es pénalisé. Vous l'avez vu, je pense, c'était contre qui. C'était vraiment ridicule. Les pénalités ne s'arrêtaient plus. Je me demande si ce n'était pas contre le Lightning ou les Sardes. Mais peu importe, il y a tellement de pénalités maintenant. C'est plus important. Je pense que c'est contre les Sardes. Je pense que c'était juste incroyable. Il s'est fait casser la mâchoire. C'est ça. Non, écoute. En tout cas, il y avait sa maxi, ça c'est clair. Mais au final, la gang, il n'y avait pas de surprise. Mario l'avait dit. Plusieurs l'avaient mentionné. La Suède des Américains, c'était les deux équipes favorites. Les Américains ont eu remporté. Le Canada, j'aurais aimé à ce moment-là une demi-finale. Une petite ménage de bronze, juste pour l'orgueil. Mais ce n'est pas plus grave que ça. Les Tchèques ont bien joué. Puis la Finlande était très bonne aussi. La Finlande a été solide. D'ailleurs, ça, ça a été une belle demi-finale. Je ne sais pas si vous l'avez regardé. Toute une remontée des Tchèques contre la Finlande. On pensait que c'était terminé avec trois buts d'avance. Je pense qu'il restait quelque chose comme cinq minutes. Ils sont revenus de l'arrière. Puis ça finit 8-5. C'était un match fou. Fou, fou, fou. C'est un match-là. Grosse, grosse remontée. Je reviens maintenant à l'Union de hockey. Oui. Nick Suzuki. La liste est sortie. Un joueur par équipe. Il ne peut pas avoir un vote pour le choix du public. Donc, oui, il y a des déceptions un peu. Il y a des joueurs qui ont été un peu surpris. Mais n'oubliez pas, on veut inviter des gens qu'on sait qui vont être là. Donc, par exemple, Ovechkin n'est pas là cette année. On va dire que c'est tout le temps l'un ou l'autre. Crosby Ovechkin. Crosby va être là. C'est fait que c'est chaque année autour de là qu'il se passe, le mot. Nick Suzuki va être là, certain. Enfin, comme je vous le disais cette semaine, pour ceux qui m'ont écouté jeudi, j'espère que Nick va faire autre chose que du niaisage, de tir, de joueur de golf. Je ne sais pas ce qu'il pourrait faire. Il va être à la tour du CN en haut. Il va envoyer une poc en bas. Il va se payer dans un filet. Ce serait le fun de voir ses vraies habiletés. OK, je vais voir ses habiletés sur le 200 par 80. Je ne veux pas voir ses habiletés, moi, en haut, la tour du CN. Je ne suis pas d'accord avec moi. Je pense qu'il mérite plus que ça. Il mérite plus de considérations. C'est sûr que c'est dans la mentalité de Nick. Nick, ce n'est pas le gars qui veut prendre toute la place. Il va être un peu plus effacé. Nick, tu mérites ta place. Tu mérites d'être là. Tu ne l'as pas volé. S'il te plaît, participe à un événement qui a de l'allure. On va voir ton talent. Allez, t'as peur. Nick Suzuki joue du bon hockey. Il joue hockey inspiré. On va voir ce qu'on se parle. Le meilleur marqueur de l'équipe avec Caulfield, qui est juste un but derrière. C'est une belle compétition entre les deux. Oui, c'est décevant pour Cole, mais pour Nick, il n'y a rien de décevant. Je le trouve plus constant que les deux dernières saisons. Il y a moins, je ne sais pas si vous avez remarqué ça, moins de passage à vide dans son cas. Donc, c'est la plus belle amélioration que j'ai vue de son côté. Pour ce qu'il n'est que Suzuki. Je vous disais tantôt, malheureusement, Christian Varak, blessé pour la saison. Je dis malheureusement, ça va permettre à d'autres jeunes qui sont dans les plans du Canadien de Montréal, éventuellement, de faire leur place. J'aimerais ça, à un moment donné, qu'on fasse une place à un jeune du côté de Laval. Est-ce que ça pourrait être un Gignac, qui joue du très bon hockey, qui a encore permis au Rocket de gagner aujourd'hui? Est-ce que ça pourrait être peut-être un Joshua Roy, éventuellement? Évidemment, c'est à voir, mais on voit qu'au titre de Canadien de Montréal, on a fait tout notre possible pour ne pas aller chercher de jeunes. On veut que les autres jeunes qu'on soit développés à Laval. On ne semble pas vouloir faire de place. Est-ce qu'on va faire une transaction éventuellement? Je ne sais pas, ça reste à suivre. Mais pour l'instant, l'équipe se tire bien à faire, font le travail avec 7 défenseurs, 11 attaquants. Donc, ils font un job jusqu'à date. On ne peut pas trop rien leur reprocher. Est-ce que c'est plate pour Varak? Bien oui, c'est plate. Mais Canadien, je pense que ce n'est pas un facteur. On s'entend qu'un Newhawk ou un Kirby Dak, surtout, vont beaucoup plus nous manquer. Christian Varak! Est-ce que je suis déçu? Oui. Est-ce que je suis surpris? Non. Tu sais, quand tu as un Elander à ton équipe, tu ne les laisses pas partir. Même si je pense que ce n'est pas le meilleur modèle d'affaire d'avoir 4 joueurs de 11 millions et plus dans ton équipe, je ne pense pas que c'est le bon modèle, mais quand tu les as, tu ne peux pas les laisser partir. Pour diverses raisons. Un, billet de saison. Je veux dire, ça attire. Tu sais, un Elander, un Marner, un Matthews, attire dans la place. Tavares, il y a une époque qui a peut-être qu'il a attiré plus. Je ne suis pas sûr qu'il attire autant aujourd'hui. 11 millions pour travers, c'est trop cher payé. Ça, je pense que c'était une erreur à l'époque qu'on a faite du côté des lits de Toronto. Mais il n'y a pas moins que quand tu as Elander, tu dois le payer. Et puis, c'est juste le retour du Balencien dans son cas. Il a été sous-payé, selon moi, dans les dernières années. Son contre-pont qu'on lui a donné, c'est parce qu'on était prêt de le payer, justement. Mais là, on sait que la masse salariale va monter l'année prochaine d'au moins 3-4 millions. Donc, on fait nos calculs du côté de Toronto et on pense qu'on va être en mesure de payer l'Ender. Ça, on va tout faire pour y faire de la place, quitte à avoir des gars au salaire d'entrée sur le troisième quatrième trio à Toronto. Donc, je ne crois pas à ce modèle d'affaires-là, mais dans les circonstances, je pense qu'on fait la bonne chose, quitte à éventuellement peut-être en transgérer un, mais ce n'est sûrement pas d'ici les 4-5 prochaines années. On aime ça, se moquer un peu des Torontos qui n'ont pas fait plus qu'une série, qui n'ont jamais fait plus que 3 rondes depuis 50 ans. Gang, changer de place avec eux autres, pareil. Je regarde leur alignement, je regarde leur corps pour les 7-8 prochaines années. C'est du solide, c'est du costaud. À défensive, oui, on sait qu'il y a des lacunes. Devant le filet, je pense que c'est là qui est le gros du problème. Ils n'ont pas encore trouvé la façon d'adresser ça, mais c'est sûr que quand tu n'as pas beaucoup d'argent à mettre à investir, ça peut être plus difficile. Donc, Nylander, 92 millions la gang, donc ça donne un salaire de 11,5 millions, si mes calculs sont bons par année, qui va le placer mieux payé qu'un Marner, mais moins bien payé qu'un Mathieu. Je pense que c'est tout à fait correct dans la logique des choses. Il est mieux payé que Tavares, je pense que ce n'est pas un vol, le temps qu'à moi. Les matchs de semaine, les matchs de semaine, quelsiens vont jouer contre les Flyers mercredi? Flyers qui, meilleure saison que je pensais. Ça risque d'être intéressant, ce match-là. Savez-vous quoi? Je regarde les trois opposants de Calédien de Montréal. Je vais donner quatre points sur une possibilité de six. Je vais donner une victoire contre les Flyers mercredi, contre chaque jeudi. J'ai hâte de voir ça va être quoi les gardiens partants. Ça, c'est toujours la grosse affaire cette année. Je vous ai dit que j'en parlerais puis je vais vous en parler de rette là. Je suis un des premiers à chialer. J'aime pas ça. J'aime pas ça cette rotation-là, trois gardiens de but. Pourquoi? Parce que ça a l'air de départ à ton meilleur gardien. Je pense que Samuel Montembeau est le gardien qui donne plus de chances de remporter des matchs. Jake Allen, un bon gardien, il peut avoir 30 départs par saison. C'est bien correct. Mais Monty a besoin de ses 52 départs. Et l'affaire, c'est en gardant Primo d'Entourage canadien de Montréal. On va s'enligner plus pour 25 départs Allen, 20 départs Primo. Et puis, ça donne à peu près 37 départs si mes calculs sont bons à Montembeau. C'est pas assez. C'est pas assez pour un gardien de but qui est en force de large, elle est en son meilleur, dans son prime. Il faut que tu donnes au moins un 12, 13 départs de plus par année, selon moi. Donc, c'est pour ça, si tu te sens ça, je trouve ça plate. Tu sais, la fin d'année, la différence que ça fait, c'est peut-être un 3-4 victoires de plus que tu perds. En fait, 3-4 victoires, c'est quand même pas rien. C'est quand même 8 points de différence. Tu sais, au lieu d'avoir peut-être 76, 70 points de fin d'année, t'en aurais peut-être 84, 85 avec Samuel Montembeau. Puis là, arrêtez-moi ça avec les histoires de tankage puis tout ça. Le Canadien n'est pas dans une situation où tu vas faire exprès pour perdre. Tu n'es pas là. Ton corps est pas mal là. Il te manque deux joueurs pour faire ton corps. Il faut que tu espères que tu développes bien tes jeunes. Il faut que tu espères que tu sois chanceux dans les répéchages que tu as faits en 2022, 2023 et celui que tu vas faire cette année. Tu sais, le Canadien a quand même des choix qu'il va obtenir avec peut-être un David Savard, avec un Sean Monahan que tu vas laisser partir à la fin de l'année. Mais il faut que tu espères qu'avec ces deux choix-là, plus le choix du Canadien de Montréal, que parmi ces trois-là, tu peux aller chercher au moins un des deux joueurs qui te manquent pour avoir une équipe qui va être compétitive pour au moins les 7 prochaines années. Sans ces un ou deux joueurs-là, ça risque d'être difficile. Je pense qu'on peut le voir, on peut le constater. Je pense que devant le filet, on va être qu'avec Samuel Montembeau puis éventuellement un Fowler ou même un Quentin Miller, on ne sait jamais. Mais c'est devant, c'est à l'attaque qu'il va être le problème. Tu sais, tu ne peux pas toujours t'appuyer seulement sur un seul trio. Il faut voir, est-ce que Doc et New York vont être en forme pour être capable de jouer une saison complète et est-ce qu'il va être qu'il va être d'avoir une cadence entre 65 et 75 points en ce qui est de Cributac. C'est ça, il faut que tu ailles comme deuxième joueur de centre qui sera vraiment très compétitif. Si c'est plus un joueur de 50-55 points, ça ne sera pas suffisant. Je ne vais pas être d'accord avec ça. La gang, je vais aller voir vos commentaires un peu ce que vous avez à dire là-dessus. Quel corps, on n'a pas de talent à Red Frank. On a beaucoup de talent, Mario, à la défensive. On a du talent devant le filet. Moi, je ne suis pas jêné. Ça a eu mon tambour pour être premier gardien dans au moins 15 autres équipes dans les salaires de hockey. Il y a 15 autres équipes qui, d'un matin, Mario, changerait que le Canadien pourrait avoir sa main Montembeau comme gardien numéro un. Le problème n'est pas là. Le problème n'est sûrement pas défensif. Le Canadien a la défensive qui marque le plus de buts dans les salaires de hockey et on est jeune. Donc, la qu'une en défensive, les revenements qui sont accordés, tout ça va rentrer dans l'ordre. J'en ai confiance. Ça ne m'inquiète pas. C'est vraiment au niveau du deuxième ou troisième trio que j'ai des points d'interrogation. C'est là que j'ai vraiment mes gros gros points d'interrogation. je vois vos prédictions. Donc, selon Lexi Roy, ça va être 5 points sur une possibilité de 6 cette semaine. Mario, 3 sur 6. Crooks, c'est toujours l'année à Toronto. C'est la même affaire cette année. Ils vont perdre en 1 ou 2 ronds. T'as raison. C'est ça que ça fait passer ce crook salutation en passant. C'était vraiment cool. Je veux juste faire une parenthèse, gang. C'était cool de gamer avec toi c'était malheureux. Malheureux qu'on a gamé. Ben oui, la sortie de Toti, c'était cool. Vraiment cool. D'ailleurs, il faut qu'on poursuit notre lancé. Trois victoires dessus de finir ça. C'était le fun. Je pense au Capito de Washington. Capito de Washington, année après année, c'était, écoutez, il y a eu un petit président. C'était la meilleure équipe de la Ligue dans saison en rivière. Puis, il trouvait toujours le moyen de choquer en série. Mais à un moment donné, ça a pris le changement d'entraîneur et c'est là que ça a basculé. Quand des OV, par exemple, ont accepté de mieux jouer défensivement. À Toronto, on ne semble pas vouloir changer d'entraîneur. Et c'est là le problème, je pense. Tant que Sheldon Key va être resté là, ça ne marchera pas. Enfin, c'est là le problème. On l'aime beaucoup, ça a bien l'air. On l'aime bien gros. Pourtant, on a changé le directeur général qui m'attendait avec les Penguins de Pittsburgh. Donc, l'ancien directeur général des Flames de Calgary qui est rendu à Toronto. L'Evinc... L'Evinc... Je ne veux pas massacrer son nom. Excusez-moi si je n'ai pas dit correctement. True Living, c'est ça. Excusez-moi. Lui, si on regarde ce qu'il a fait à Calgary avant de partir, il a fait un peu une opération démolition. Vous remarquez ça? Opération démolition. Il a fait du grand Marc Bergevin. Il a signé un Berdo au gros salaire. Il a essayé de rapiécer un peu et compenser avec la perte de Matthew Katchok et Johnny Goldrow. Ça vaut ce que ça vaut. Ce n'est pas facile à Calgary. Ce n'est vraiment pas facile. Est-ce qu'ils vont réussir à faire des miracles avec les livres de Toronto? C'est à voir, Crooks. C'est à voir. Je me dis qu'à un moment donné, ça va passer. Il faut que ça passe éventuellement. Ils ont trop de talent. Il faut qu'ils règlent le problème devant le filet absolument. Pas absolument qu'ils règlent ce problème-là. Écoute, Claudel, ça n'a pas de bon sens. Qui l'aurait cru? Et c'est dans l'ordre d'Ottawa qu'ils vont repêcher dans un top 3. Ça n'a pas de Moses de bon sens. C'est absolument ridicule. Ça ne tient pas la route. Écoutez, ça n'a pas de bon sens. Canadien, regardez sur le papier, l'équipe, les scénarios. Comme quoi le système de jeu, l'attitude des joueurs, tu sais, quand je dis qu'il ne faut pas tanker pendant trop longtemps, vous n'avez pas à regarder loin. Regardez à Buffalo, regardez à Ottawa, elle est sur papier. Ils sont super canadiens de Montréal, mais c'est sur papier. La christie de culture, quand je vous en parle, comment c'est important, mais c'est ça. Quand tu cherches à tanker année après année comme l'ont fait à Ottawa, tanker pendant 3-4 ans, à un moment donné, tu développes de l'autosuffisance. Ce n'est pas le bon terme, mais le suffisance. Tu sais, ce n'est pas grave. On ne gagne pas cette année, on ne s'attend rien cette année. Puis quand on dit OK, c'est beau, là, tu vas chercher des clôtures ou tu vas chercher des check-ins, tu fais des grosses transactions, tu acceptes d'améliorer. Mais là, c'est des mauvais plis. Les honneurs avec la cravate, oublie ça. Bien mieux faire ce que les Canadiens font présentement. Garde tes choix, par exemple. Arrête de les envoyer pour aller chercher des gars de soutien ou des gros pour interrogation à la Newhook. Si tu veux prendre des coups de circuit, il faut que tu prennes des risques. Ça, ça veut dire garde tes choix et espère d'avoir le bon numéro. J'ai un peu de misère encore. J'ai un petit peu de misère avec le concept de donner tes choix de première ronde. Bon, pour Kirby Duck, je pense que c'était une bonne affaire, malgré qu'il est blessé. On ne peut pas trop juger. Je pense qu'au bout d'un livre, on devrait aimer cette transaction-là. par contre, pour Newhook, on ne peut pas dire encore. Mais oui, le leadership est une chose importante. À Montréal, je regarde ça, je pense qu'on a plusieurs petits leaders. Je ne pense pas qu'on a un gros leader à la Chez Weber, mais on a plusieurs bons petits leaders. Quand j'entends, je ne veux pas être négatif quand je dis ça, quand je dis ça, c'est des bons vétérans. Mais j'ai juste peur, la petite crainte, Crooks, c'est qu'on en peut être peut-être deux sur quatre. Parce que, pour moi, dans les meilleurs leaders du Canadien de Montréal, c'est David Savard et Sean Monahan qui en font partie. Et j'ai peur. Parce que ces gars-là ont de la valeur, les boys, n'oubliez pas ça. Une équipe qui a cipé au grand honneur en 16 ans, a besoin de leadership. Et David Savard a déjà gagné la coupe avec l'alentine de Timperby. Lui, à la bonne attitude, il va faire ce qu'il faut, où il va rebloquer des shots. Ça peut être une bonne addition pour une équipe qui manque juste un cinquième ou sixième défenseur. Pour ce qui est de Sean Monahan, tu arrives comme troisième centre et que tu as besoin de gagner des mises en jeu, tu as besoin d'avoir quelqu'un qui va jouer sur la deuxième vague d'avantages numériques. Sean Monahan va vraiment donner un méchant coup de main. Donc, il peut y avoir vraiment ces deux gars-là, il va falloir qu'on les remplace. Je ne sais pas au côté des jeunes. Gauley, je pense qu'il a l'aptitude de pouvoir devenir éventuellement un leader important avec l'Indien de Montréal. Pour ce qui est des autres jeunes, il reste à voir. Je ne suis pas convaincu encore pour ce qui est de Nick Suzuki. Il porte le C, c'est bien correct. Je pense que c'est plus un leader silencieux. Mais peut-être qu'avec l'âge, il va l'avoir. Oui, non, tu n'as pas de notification par courriel, effectivement, Bernard. Les notifications, c'est juste pour ceux qui sont membres Patreon. Par contre, quand c'est sur YouTube, il faut que tu vas voir. C'est sûr, on n'a pas tout le réflexe, je peux comprendre. Là, je reviens aux heures normales. Je sais, c'est un peu tout croche avec les fêtes, tout ça, j'ai voulu me reposer, me reprendre aux bonnes habitudes. Donc, vous savez, maintenant, dimanche 20h, je suis là. Si je ne suis pas là, je vous avise avant, dans la semaine, ou sinon, dans la zone de communauté. si vous allez faire votre tour, vous activez votre cloche, en principe, vous devez avoir une notification. Avant, dernier sujet, en fait, que je voulais vous parler avant la conclusion du show, je voulais vous parler du concours. Donc, écoutez, des billets pour aller voir Colorado. C'est beau, ça, là. C'est une belle game, là. Allez voir, Jonathan Drouin. Drouin, pas si mauvais que ça. OK, c'est pas un joueur étoile. Il ne coûte même pas un million par année. On est content, c'est une première étoile au courant de la semaine contre les Stars of Dallas. Il a joué une grosse game, marqué un super beau but. Jonathan Drouin. Donc, j'ai hâte de voir le retour. J'ai surtout hâte de voir. Mais en fait, je ne sais pas si j'ai hâte, mais je veux quand même d'être curieux. La personne qui va gagner ça est chanceuse. J'aimerais ça être là, moi. Ce genre de match aurait voulu être là pour voir la réaction des fans à l'endroit de Jonathan Drouin. Je ne sais pas quoi passer. On a vu un public qui a beaucoup évolué, gang, c'est le dernier sujet, je vais le parler avec vous autres. Un public qui a beaucoup évolué dans les dernières années. Je trouve qu'on s'en vient avec un bon public à Montréal. On commence à comprendre la nouvelle réalité. Il y a une nouvelle garde, il y a quelque chose qui s'installe. Dans la victoire comme dans la défaite, je trouve que les partisans sont vraiment derrière leur équipe. Même Joe Drouin, on a été très patient, très peu ou pas de huée, en fait, à son endroit, même s'il était décevant. Il y a une époque, il aurait passé un sale quart d'heure, Joe Drouin. Oui, c'est Rizzo, ce tuyau, je comprends que des fois, on est tough avec Joe Drouin, mais sur place, au Centre Bell, on n'entend pas tant du huée que ça, honnêtement. Par contre, il y a une affaire qui n'a pas changé, puis je pense que ça ne changera jamais ça, c'est partie de notre ADN. Les joueurs vedettes ou des anciens joueurs du Canadien de Montréal qui jouent contre le Canadien, ça par contre, on s'y donne un cœur joué. Je pense entre autres à Alexis Lepreneur, qui n'a jamais rien fait au cours de Canadien de Montréal, lui-là, mais qui s'est fait ramasser ça. Quand je n'ai rien fait, je ne parle pas de Marquis des vues, mais je veux dire, il n'a jamais été négatif à l'endroit de Montréal. C'est un gars ici d'ailleurs, mais non, il s'est fait tuer hier en tir de fusillade. Ça fait partie de la gang. Gang, je suis content de repartir ce show-là avec vous autres. Je me sens en super forme. Ben, ben hâte d'être avec vous demain avec Francis et Matt. On va faire le forum. Résentir être ben, ben intéressants comme à l'habitude. En tout cas, du moins, j'espère. Si vous êtes là, c'est parce que vous trouvez ça intéressant. Avant de partir, gang, je veux prendre le temps de remercier mes fidèles partenaires, entre autres, jimmyremax.gmail.com. C'est l'adresse courriel à retenir, la gang, jimmyremax.gmail.com. Vous avez une maison à vendre ou acheter dans la grande région de Gatineau. Vous demandez à Jimmy Arsenault. Il est courtier numéro un, Remax. Il est dans les dix meilleurs courtiers au Canada. Donc, on a la chance de l'avoir comme collaborateur, en fait, comme partenaire. Merci beaucoup, Jimmy. Merci à toi. J'espère que tu passes du bon temps. Et puis, je veux en profiter pour vous rappeler que dès demain, on va avoir un premier indice pour une paire de biais gracieuseté de Jimmy. Et également, je veux remercier CED de Raise Design. vous avez besoin de boostir votre visibilité, vous avez besoin d'un nouveau site web ou bien vous avez besoin de reniper votre site web actuel, vous contactez info.racedesign.ca. Ah! Si vous voulez me supporter, vous avez le goût de voir des exclusivités, des avant-shows, des shows exclusifs pour les membres. Vous pouvez aller sur mon Patreon.com slash Frankwell. Vous pouvez également cliquer sur Adhérer dans YouTube et puis, vous allez avoir accès à différents forfaits. Perso, qualité prix, loge président, c'est ce qui vous donne accès à tous les shows pour une pièce par mois. Vous avez aussi des invitations en premier pour certains événements. Vous avez aussi des concours, donc plusieurs choses qui sortent à vous autres. Et puis, c'est une belle façon en même temps de supporter ma chaîne qui est indépendante. Question aussi de gâter les boys Merci à vous autres. Merci. Je vous souhaite une belle fin de soirée. Déjà de retour demain. Et puis, c'est ça la gang. Ciao, bye. Go, abs, go! Yes, baby!